Salut, c'est Seb, on se retrouve pour une vidéo conclusion sur l'HPI vers G2. Vous avez vu, j'ai fait pas mal de vidéos, donc il y aura une playlist, vous pouvez la suivre si ça vous intéresse. Donc on va essayer de conclure sur est-ce que je garde le G2 ou est-ce que je garde le Valve Annex. Alors déjà on va remettre en condition, c'est à dire que j'ai pris le packaging sans les contrôleurs. Bien évidemment parce que c'était pas disponible. Vous avez suivi un peu toutes les vidéos. J'avais fait Amazon Espagne, j'avais fait sur le site d'HP, enfin bref, même à aujourd'hui c'est encore très compliqué d'en avoir. Donc voilà, c'est pas un regret, je l'ai sans les contrôleurs. Donc du coup pour jouer à mes jeux hors Simracing, c'est assez compliqué. Sauf que je garde le Valve avec une résolution moindre, enfin bref, c'est le choix n'était pas simple. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'en terme de Simracing, il n'y a pas photo. Et ça on va en venir, je vais essayer de lister un peu tous les points positifs, les points négatifs. J'ai pris mes petites notes et puis on va essayer de regarder un peu mes points moi qui me font pencher d'un côté plutôt que l'autre. Et puis ce qui pourrait peut-être vous aider vous à faire votre choix en termes de casque. Alors déjà en termes de tarif, je trouve que le tarif est assez correct. Alors ça varie énormément selon les dispos, selon les boutiques. Sur Amazon on pouvait l'avoir dans les 500, 530 euros. J'ai vu maintenant sur Amazon Espagne avec le packaging qui n'est même pas disponible avec les contrôleurs. Il y a plus de 1000 euros, ça varie énormément. Donc je pense que le bon tarif ça doit être 550 sans les contrôleurs et ça doit être à peu près 600-650 max avec les contrôleurs. Je pense que c'est le tarif pour lequel le casque est bien placé par rapport à la concurrence. Donc si vous pouvez l'avoir un petit peu plus cher, genre 700 euros avec les contrôleurs, ce n'est pas non plus une mauvaise affaire. Maintenant encore une fois, je ne pourrais pas vous donner mon ressenti par rapport au tracking avec le contrôleur parce que je ne l'ai pas essayé malheureusement. Alors ça c'est en termes de tarif. Ensuite au niveau du casque en lui-même, le tracking dans le baquet ou même sur le bureau avec Flight Simulator ou Rock Squadron, ça marche très bien. C'est-à-dire que je n'ai eu aucun décrochage du tracking sur la simu. Aucunement. A chaque fois que j'ai refait un reset de la vue avec un bouton qui est dédié sur mon cockpit, ça se remettait nickel. J'ai eu aucun souci. Aucun problème de tracking, de décrochage, de lag. Il n'y a eu aucun souci malgré le peu de caméras qui est sur le casque. Je n'ai aucun souci. Seul petit détail à noter, c'est qu'effectivement si vous n'avez pas beaucoup de lumière, si la pièce est peu éclairée, ça peut poser problème. Après on rajoute une petite lumière d'appoint et puis le problème est résolu. Mais c'est vrai que les caméras ont besoin d'un petit peu de luminosité. J'ai déjà eu aussi le soleil qui tombait dans la pièce. Ça n'a pas posé non plus de problème de tracking. Je vous dis, je suis justement à côté de la fenêtre. Je pense que vous le voyez. J'ai eu aucun souci de tracking par rapport à ça. Donc le tracking, c'est pour moi un bon point. Ensuite, un autre bon point, c'est le son. Donc on reprend le son. De toute façon, le casque est là pour l'instant. Je vais le reprendre. Au niveau du son, je suis très content de ces écouteurs directement issus du Valve Annex. Je n'ai aucun problème dessus. Franchement, c'est du tout bon. Peut-être un peu moins bon que celui du Valve. Et encore, je ne suis pas audiophile non plus. Je n'ai pas de connaissances particulières en son. Mais je suis très content d'avoir ces écouteurs-là. Ça fait vraiment très très bien le taf. Donc le son, pas de souci. J'ai eu aucun problème de décrochage de son. Aucun problème de grésillement. Pas de problème. Donc pour continuer sur la partie audio, le micro. Pour moi, de toute façon, vous l'avez déjà vu par rapport à mes vidéos. Le micro est moins bon. J'ai l'impression qu'il est plus étouffé. Plus dans les basses que dans les aigus. Après, on peut s'amuser à travailler le son. Ce n'est pas un souci. Mais je trouve que c'est moins net. Donc est-ce que c'est la position du micro ? Je ne sais pas. Mais après, ça reste très audible. Très honnêtement, pour ce qu'on en fait. Le micro, on n'utilise pas souvent. Moi, j'utilise parce que je fais des vidéos. Mais sinon, pour les communs des mortels, ce n'est pas là où votre choix doit vraiment se faire. Pour moi, ce n'est pas un souci. La partie micro est également assez bonne. Ensuite, le logiciel. On va continuer sur la partie matériel. Le casque est de moins bonne qualité et de moins bonne facture que le valve. Forcément de par son prix un peu moindre. Au début, je vous avais dit sur ma première vidéo d'unboxing qu'il ne craquait pas. Mais effectivement, de temps en temps, on sent que ça craque un petit peu. Ça ne fait pas de cheap, mais c'est un peu moins costaud. Très clairement, même ici, quand on bouge un petit peu, on sent qu'on est moins sûr que par rapport aux valves. C'est moins costaud. Je préfère vous le dire, j'ai aucun souci. Mais c'est de moins bonne qualité. Pour moi, les matériaux utilisés sont un peu moins bons. Après, pour les lentilles, aucun souci. Le réglage de l'IPD, je pense que vous voyez, il n'y a pas de problème non plus. Ça se fait très bien. Je pense qu'il y a moins de marge de manœuvre que sur le valve index, mais c'est encore une fois très bon. Il n'y a pas de problème pour le faire. Ça peut bouger un petit peu si on le touche, mais une fois que vous connaissez votre IPD, de toute façon, si ça a bougé, vous le remettez, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau des lentilles en elles-mêmes, mis à part le FOV, les lentilles ont un sweet spot. Le sweet spot, je le rappelle, c'est la zone de netteté. C'est-à-dire que si on regardait en haut, en bas, vous allez avoir l'effet flou. Mais la zone de netteté où c'est très très nette, j'ai l'impression encore un peu plus petite que sur le valve. Pour moi, c'est encore une fois pas plus un défaut que ça. J'ai l'habitude de bouger ma tête pour justement corriger ce problème. Comme le FOV, il est également réduit les gens qui sur le second, c'est pas défaut. C'est un aspect négatif du casque par rapport aux autres. Il est moindre également, encore une fois, que le valve index. Le FOV est plus limité. Donc, il est plus limité. Mais pour moi, je m'y suis accommodé. Maintenant, je roule dessus. Je viens de faire une course sur iRacing. Il n'y a aucun souci, on s'y fait. Question de l'habitude. Petite parenthèse, soit dit en passant. Et je remercie s'il regarde Antoine. Est-ce que je vais pouvoir l'enlever ? Je pense, oui. Il m'a donné une faceplate, donc il a imprimé en 3D. C'est un petit kit, alors je vous donnerai un retour si je peux. Je n'ai pas encore essayé. C'est un petit kit, donc imprimé 3D, qui me filait. Ici, c'est un petit coussinet que j'ai mis avec du scratch, comme on peut acheter sur VR Cover. Et puis, un petit kit qui m'a donné également la référence des aimants. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Les aimants ici, voilà. Donc, les aimants qu'on met. Et puis, on n'a plus qu'à le mettre. Alors, ça doit normalement améliorer le FOV, puisqu'on va rapprocher ses yeux des lentilles. Et ça doit réduire le sweet spot, parce qu'également, comme on a les yeux plus proches, ça doit être plus large. Donc, j'essaierai ça, je vous ferai un retour dès que je peux. Après, ça reste de l'imprimer 3D, donc c'est assez fragile, il faut faire attention. Après, si pour moi c'est correct, je n'y touche plus. Donc, d'après ce qu'il m'a dit, il y a plusieurs versions. Il y a des upgrades assez souvent, donc je vais essayer déjà de voir ce que ça vaut. Ce qui me paraît pas mal, c'est ici, ce VR Cover-là. Je ne sais pas si on va le voir ici. Hop, voilà. Ça, imitation Sky, il faut cuire. C'est pas mal, parce que par rapport à celui d'origine, ici, je pense que ça va garder une partie un peu plus fraîche par rapport à celui-là. En termes d'hygiène, si on suit beaucoup, ça peut être gênant. Mais après, un petit coup de lingette et c'est parti. Donc voilà, en gros, par rapport à ce faceplate qui va permettre d'améliorer, juste petit bémol que moi je mets avant d'avoir essayé, c'est que j'ai peur que rapprochant les lentilles des yeux, les cils vont venir frotter dessus et donc graisser les lentilles. Ce qui va, par conséquent, mettre du gras forcément sur les lentilles et donner un côté flou encore plus important. Donc ça, c'est à voir si sur une session d'une demi à trois quarts d'heure, c'est pas gênant. Je vais rester avec ce faceplate. On verra ça plus tard. Donc, Antoine, si tu regardes cette vidéo, encore merci à toi. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? On reste sur la partie matérielle en termes de chaleur. Il chauffe forcément comme tous les casques, mais la dissipation doit être mieux faite ou alors il chauffe moins nativement que le valve index parce que j'ai moins cet effet de chaleur ici sur le front. Sur le valve, c'est assez important. C'est pour ça que sur le valve, j'avais retiré la grille de devant qui est esthétique et qui cache l'USB pour lequel je crois que l'on n'a encore jamais sorti d'accessoires. Il existe des petits ventilateurs. Bon bref, je m'écarte du sujet, mais pour vous dire que sur des sessions assez importantes, le casque, vous ne ressentez pas la chaleur. Donc ça, c'est également encore pour moi un point positif. Ça, c'est encore à noter. Je le dis au moins comme ça, c'est clair. Donc on a parlé du FOV, on a parlé du tweetspot, le son. On va parler du logiciel WMR, donc Windows Mixed Reality. Aucun bug non plus. Aucun crash, rien du tout. Est-ce que mon installation est clean ? Est-ce que je le mets avec SteamVR ? Je n'ai aucun souci. Croyez-moi sur parole. Depuis le temps que j'ai le casque, ça fait peut-être 15 jours, je crois, j'ai eu aucun bug. Vraiment rien du tout. Aucun crash, aucun écran bleu. Aucun souci qui vienne détériorer l'expérience. Pour moi, c'est du tout bon. Il tourne en tâche de fond, il n'y a aucun souci. Ça passe nickel. Donc là, encore une fois, pour ceux qui ont peur de Windows MR, pas de problème. Ça se met en surcouche. Je suis quasiment dessus, jamais dessus. Puisqu'en fait, c'est SteamVR qui prend le relais. Pour les réglages, il y a juste deux réglages que j'utilise sur Windows MR. Après, pour le reste, c'est transparent. Voilà, en gros, comme ça, au moins, vous pouvez vous fier au logiciel. Il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas eu. Ensuite, de quoi on va pouvoir parler peut-être un petit peu, pas encore un point positif pour moi, c'est la résolution. Je crois qu'on s'approche très, 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 très nettement d'un écran. Alors, vous dire écran 2K, écran 4K, c'est un peu compliqué à dire. Mais en tout cas, la lisibilité, vous l'avez vu sur mes vidéos, elle est vraiment très, très bonne. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir lire ce qui se passe au loin. Ça, franchement, pour moi, pour celui qui dit que les casques VR ne sont pas si bons que des écrans, je pense qu'on peut passer ce discours ou alors le gars qui dit ça, c'est qu'il n'aime pas ou qu'il apprécie pas la VR. Pour moi, même si on peut encore trouver des problèmes de confort, des problèmes d'utilisation d'AVR, ça, je ne retire pas du tout. C'est sûr, s'il doit commencer à chercher ton clavier, il doit commencer à chercher les touches, c'est plus compliqué. Ça, c'est indéniable. Je ne retire pas du tout cet état-là. Et moi, depuis le temps que je fais de la VR, j'ai pris l'habitude. Je sais exactement où sont mes boutons, je lève un peu la tête, je regarde. Bref, pour moi, ce n'est pas ça vraiment le souci. La confort qu'il y a quand il fait chaud sur des longues sessions en été, c'est vrai que ça peut être problématique. Mais outre cet aspect-là, l'aspect technique, qualitativement, l'image, elle est vraiment superbe. C'est vraiment de la très grande définition. Et du coup, ça, ça amène le défaut. Le défaut, c'est qu'il faut effectivement une grosse machine. Je rappelle un i9 9900K, 16Go de RAM et une RTX 3080 MSI. Forcément, j'ai lu qu'on pouvait utiliser le G2 avec une carte et une configuration moindre. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, vous ne serez pas en résolution native du casque et vous allez dehors baisser les détails graphiques. Donc oui, c'est possible. Maintenant, celui qui veut le faire, bien sûr, il peut le faire. Comme ça, pour plus tard, il pourra upgrader. Mais bon, très honnêtement, après, il y a peut-être des casques qui vous permettront de avoir soit une meilleure fréquence, donc du 90R, du 144 avec le Valve ou autre chose, ou soit de pousser les détails et les réglages graphiques sur les jeux, sur les simus. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la partie technique, les points positifs, les points négatifs. Je pense que j'ai parlé un peu de tout. Déjà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parle dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Je vais encore faire une vidéo sur la simu aérienne, sur Rock Squadron, sur d'autres jeux. On m'avait aussi demandé d'être rallye 2. Bien évidemment, je vous l'ai dit, je me répète, il y a eu pas mal de vidéos sur le G2. Il faudrait peut-être que je commence à passer un petit peu à autre chose. Mais je voulais au moins vous faire un retour pour savoir si, qu'est-ce que vous en pensez ? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je le garde ? Ou est-ce que je le revends ? Donc du coup, eh bien non, j'ai revendu mon Valve Index après plus d'un an de bons et loyaux services. Je l'ai revendu. Il a mis à peine 3 heures à être revendu, il faut en douter bien. Je ne l'ai pas mis très cher, très honnêtement. Je suis plutôt du principe de faire un prix correct pour dire que ça part assez vite. D'ailleurs, je remercie l'acheteur, ça s'est très très bien passé. Une personne qui me l'a acheté sans voir le casque, avec l'assurance Paypal mais qu'il a pris à distance. Donc ça s'est très bien passé, il en est super content. Maintenant, la question, et je me la suis posée, c'est qu'est-ce que je fais de mes jeux qui ont besoin d'un contrôleur ? Sans contrôleur pour le Simracing et la Simu aérienne, je vous l'ai montré, la manette Xbox ou la souris, ça passe crème. Il n'y a pas de souci, ça marche nickel. Par contre, effectivement, pour les autres comme notamment le Medal of Honor que je n'ai pas terminé. J'étais en session, en plein dans l'aventure quand j'ai décidé et quand j'ai réussi à voir le G2. Donc la question, c'est effectivement comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais arrêter les jeux hors Simracing ? Non, je ne vais pas arrêter, du coup je me suis procuré ceci. Oui, j'ai craqué. Je voulais déjà le prendre avant à la place du G2, mais il y a pas mal de choses qui m'ont fait dire que c'était peut-être un petit peu compliqué par rapport aux réglages graphiques et tout ça. Donc voilà, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je tente l'expérience. Je tente l'expérience, on verra bien. Il y a eu pas mal de retours. La résolution est supérieure au Valve Index, affaire au G2. Donc je pense qu'en termes de machine, j'ai pas de souci, clairement. Je pense qu'en termes de fonctionnement, ça devra aller. Je tiens à souligner, petite précision, c'est que mon Valve Index avec l'emplacement de mes bases dans mon petit bureau, il y avait un souci. Vous ne voyez pas là, mais j'ai une penderie, une armoire avec des grands miroirs et je devais occulter. Je vais cacher les miroirs parce que sinon avec les bases, ça faisait des interférences. Je ne me cache pas que c'est assez chiant. J'espère ne pas avoir le même problème avec le Quest 2. On verra. L'avenir nous lira. De toute façon, je vais faire des tests avec le câble. Je vais faire des tests en Simracing quand même pour voir. Je vais faire des tests en Wifi. Je vais faire des petits tests. Je ne vous cache pas, je ne ferai peut-être pas de vidéos, je n'en sais rien. Ou alors, montrez-moi ou dites-moi dans les commentaires si vous intéresse d'avoir mon ressenti. En gros, je repars chez Oculus. J'ai déjà eu Oculus, le Rift S, le Rift 1, le DK 2. J'en ai eu pas mal. J'ai toujours été satisfait aussi même de la partie logiciel. Là, c'est plus le fait de rejouer à mes jeux Roomscale. On verra ce que ça donne. Désolé, c'était un peu long, ça fait 15 minutes que je parle, mais je voulais vous faire cette vidéo de résumé. Donc, je confirme. J'ai gardé le G2 pour le Simracing et j'ai pris le Quest 2 pour la partie Roomscale. C'est un choix pas forcément économique, je ne vous le cache pas. Maintenant, si demain, il y a un casque qui fait l'ensemble de très bonnes factures, je revendrai les deux. C'est toujours pareil, ça va également assez vite. J'ai vu que Samsung, donc c'est le CES, préparer autre chose. Il y a peut-être le Valve Annex 2. Bref, c'est un marché qui est en pleine évolution. Je remercie. Non, mais c'est occulé, c'est un qui démocratise tout ça très honnêtement en faisant des produits. Et celui-là, il cartonne tout en ce moment. Enfin, je ne sais pas si c'est le confinement qui a aidé. Je pense que oui, mais en tout cas, ça marche vraiment terriblement. Bref, voilà. Allez, on arrête là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Simracing, matériel, VR. Voilà. Vous commencez, je pense, à connaître la chaîne. On a fait le tour. La suite, les questions, les précisions dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis une bonne journée, bonne semaine. A plus. Tchuss.